Près de 800 personnes faisaient la file à Berlin pour voir en première mondiale le film La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Je me sens très fébrile, très énervée, puis je suis tellement fière en même temps. Si je le ressens à mon ventre, c'est pire que des papillons. Je veux. J'adore. La déesse des mouches à feu est l'histoire de Catherine, 16 ans, qui vit des moments difficiles lorsque ses parents se séparent. Elle se réfugie dans le monde de la drogue. T'as le goût d'être proche d'elle, t'as le goût de traverser avec elle ce passage adolescent brutal. Donc, c'est sûr que j'avais envie de filmer de façon assez intime. Cette histoire, qui se déroule dans les années 90, est celle de Geneviève Peterson, l'autrice du roman qui a inspiré ce film. Cette projection en première mondiale à Berlin est symbolique pour elle. C'est plus que symbolique. Le rêve du personnage dans mon livre, c'est d'aller à Berlin. Aujourd'hui, je réalise mon rêve puis le rêve du personnage en étant ici. Donc, c'est non seulement... C'est surréaliste pour vrai, vraiment. Présenté en compétition dans la catégorie Génération, la déesse des mouches à feu brille par sa vérité et sa sincérité. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Rien. C'est qui? Il dérange, il est frontal et il s'adresse à un public averti. La cinématographie est superbe. Berlin a été l'occasion pour certains de ses acteurs de voir le film pour la première fois. Là, le voir pour la première fois, je pense que c'est un des meilleurs feelings, surtout à Berlin, dans une ville aussi festive. Cet accueil enthousiaste de La Grande Première met un peu de baume sur une vieille plaie de l'autrice du livre. Je vais me rappeler toute ma vie de mon directeur d'école. J'allais dans une école privée, il m'avait assis à son bureau puis il m'avait dit, tu ne feras rien de ta vie si tu continues comme ça. J'espère qu'il nous écoute aujourd'hui. Après la Berlinale, la déesse et les mouches à feu sera présentée dans plusieurs autres festivals, le film pourrait être projeté au Québec à l'automne 2020. Ici Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada, Berlin.